Je suis Sylvain Moubenga Je suis née en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, en tout cas un vrai Kinoa. J'ai fait mes études primaires et secondaires ici au Congo et j'ai fait aussi mes études universitaires à l'ISTA ici au Congo. À un moment donné, en 2007, j'ai eu la chance d'aller continuer mes études en Europe, spécialement en Angleterre. Et j'ai repris mes études d'ingénieur encore à zéro parce que, comme vous connaissez, là-bas, nos diplômes à Convolet ne sont pas acceptés. J'ai commencé mes études à zéro à l'université de Birmingham, qui est une prestigieuse université en Angleterre en fait, en termes d'engineering. Donc j'ai fait l'électronique et la télécommunication et après avoir fini, j'ai commencé à faire ma carrière d'ingénieur à Orange. Et après ça, j'ai travaillé vraiment dans plusieurs boîtes de télécommunication. Si j'essaie de numérer la liste, ça sera trop trop long. Même mon LinkedIn est là pour celui qui veut voir ma carrière et tout ça. Je peux aller sur ma page LinkedIn, qui est Sylvain Moubenga, il verra toute ma carrière. Bon, après, j'ai créé ma propre boîte en termes de consultant en technologie et je travaille avec des plus grandes boîtes de la place. Et quand je dis de la place, je dis mondiale en fait, comme Cisco Systems, je travaille avec Ericsson, je travaille avec Motorola, je travaille avec Huawei aussi, le chinois. Et je travaille aussi avec beaucoup de banques d'investissement comme Barclays Bank, Nationwide. Et à part ça, il y a aussi beaucoup de telco, telco comme on appelle, mais c'est Telecom en fait, comme Telefonica, Orange, Free UK, T-Mobile qui est une boîte allemande. Et aussi, je suis consultant dans une boîte nucléaire en Allemagne présentement. Et après un moment, après avoir acquis beaucoup d'expérience à l'extérieur, je me suis dit, ok, c'est l'heure, pourquoi pas revenir dans mon pays, essayer de partager avec les autres ce que j'ai acquis à l'extérieur comme expérience. Et aussi, pas juste apporter, mais aussi apprendre. Le numérique aujourd'hui fait partie de la racine en fait, principale de l'économie mondiale. Sans le numérique, vous ne pouvez pas vous développer. Donc, le Congo a besoin du numérique pour se développer. Le Congo n'a pas besoin de suivre le modèle du numérique de l'extérieur pour se développer. Donc, chaque solution doit être adaptée, ce qu'on appelle un « customize ». Donc, chaque solution doit être adaptée en fonction de réalité sur le terrain. Parce que, par exemple, le numérique qui est déployé à l'extérieur, en tout cas, il faut faire la différence. Quand on parle numérique ici, on parle en termes d'application ou en termes de solution. Parce qu'en termes numériques, en générique, ça veut juste dire que c'est un signal digital ou analogue. Mais aujourd'hui, le terme numérique a évolué de telle façon que les gens commencent à l'utiliser pour identifier les applications. Je voulais juste mettre cet accent-là pour que nos téléspectateurs comprennent. Quand je parle du digital ou du numérique, je vois des applications qui répondent à un problème bien spécifique. Donc, c'est que je voulais dire que le Congo doit appliquer le numérique en fonction des problèmes qui leur sont propres, et en fonction de leur tradition et en fonction de leur code de conduite. Donc, ce qui est appliqué en Europe n'est pas nécessairement bon, ou bien ça ne va pas nécessairement s'appliquer aussi au Congo, parce que leur culture là-bas est différente de la nôtre. Donc, il faut essayer de voir tous ces paramètres pour avoir une solution bien adaptée et avoir des résultats bien concrets. Ça, c'est quelque chose que moi-même, personnellement, j'ai remarqué quand je suis venu ici sur place. Donc, des fois, quand je me promène, je peux être peut-être dans des trafics pendant deux heures, trois heures d'essence dans des bouchons où la voiture, en fait, ne bouge pas. Et des fois, peut-être après avoir, après que la voiture bouge, tu découvres que c'est peut-être un problème des chauffeurs, un problème de conduite et tout ça, et ça crée de l'embouteillage dans la ville. Et ça, je pense que c'est un problème social qu'il faut résoudre, parce que ça, ça fait affecter en fait même l'économie du pays. Donc, il ne faut pas juste le voir en termes d'embouteillage, mais en termes, ça cause des retards énormes. Un retard déjà d'une heure, deux heures du temps, ça fait perdre de l'argent. Comme on dit en anglais, « time is money ». C'est aussi quelqu'un, c'est un directeur, on l'attend au bureau pour résoudre un problème, signer un document. Il fait deux heures, trois heures du retard, ça fait déjà beaucoup de pertes dans l'économie de notre pays. Donc, il faut normalement s'atteler à résoudre ce problème-là. Bon, dans mon background d'ingénieur, quand je vis ces problèmes, j'ai essayé un peu de réfléchir. Je me suis dit, bon, pourquoi le trafic et pourquoi il y a des embouteillages, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a ça ? Bon, il y a d'autres personnes qui disent que, oh non, c'est parce que le roulage ne fait pas bien son boulot. Bon, je regardais, je me suis dit, ok, le roulage peut y avoir, peut y avoir aussi sa part des responsabilités. Mais, même si on vous met un roulage expert et tout ça qu'on a bien formé, non, dans la façon où j'ai vu l'afflux de voitures et puis l'état des routes, non, un roulage lui-même ne peut pas résoudre ce problème-là. Mais il y a d'autres personnes qui évoquent, non, il faut prendre un militaire, mettre là parce que les gens auront peur de militaires et les trafics vont être en ce qu'on appelle flux. Mais ce n'est pas aussi ça. Parce qu'une personne, même si on met un militaire, il est en face d'au moins 4 000, 5 000 voitures, même s'il vous donne la direction de faire ça, lui-même d'abord étant humain, son corps va se fatiguer à les faire. Raison pour laquelle on a des systèmes qu'on appelle automatisation, ok ? Donc, il n'y a pas d'automatisation pour rien. Automatisation, ça veut dire que là où l'humain se limite, on peut aussi commencer avec l'artificial intelligence, ce qui s'appelle qu'on peut automatiser ces systèmes-là afin de permettre ces systèmes de fonctionner, pas en fonction de l'énergie, en fait, l'énergie humaine. Donc, j'ai essayé de voir ces problèmes et analyser. Je suis tombé dans la conclusion que, selon moi, je trouve que le problème de trafic dans ces pays ou bien le problème principal, c'est la signalisation et la contravention. Quand je parle de signalisation, je parle du feu. Ce n'est pas ce que j'ai vu dans des routes ici au Congo. Il y a un petit robot, comme il y a, qui s'allume rouge-vert. Et si tu regardes ces robots-là, les voitures qui sont distantes, en fait, ne peuvent même pas, si le flash, c'est rouge, le flash, c'est... Dans de grandes routes comme le boulevard du 30 juin, on devait avoir des grandes signalisations. Et puis, ces signalisations-là doivent être à une hauteur plus élevée qui va faire que tout le monde puisse voir que peut-être il y a un feu rouge et il y a un feu vert pour passer ou il y a un feu rouge pour se stopper. Donc, je trouve qu'il faut d'abord implémenter ces signalisations, mais cette signalisation doit être accompagnée des caméras. Ces caméras-là doivent être placées au-dessus de la signalisation pour permettre de capturer toutes les plaques de ma circulation qui n'obéisseront pas à la loi, en fait. La loi, je vais dire, c'est la loi routière, le code routière. Donc, dans le code routière, si c'est rouge, on te dit de stopper. Et si c'est vert, on te dit de passer. Mais ici, les gens ne le respectent pas. Donc, ces caméras-là seront là d'abord pour contrôler la vitesse et pour contrôler aussi la conduite du chauffeur, s'il passe ou il ne passe pas dans le feu indiqué. Donc, ça veut dire, si le chauffeur se méconduit ou bien en frein à la loi, quand on capte son plaque de mitriculation, donc on va faire ce qu'on appelle la contravation. La contravation, ça veut dire quoi ? Il doit payer l'amende. Et aussi, si on a des permis de conduire électronique, ce qu'on va faire, c'est quoi ? On va aussi déduire le point dans son permis de conduire. Ça veut dire qu'on te donne, par exemple, 12 points. Bon, ça, c'est un système d'abord implémenté en Angleterre. Quand, par exemple, tu acquies ton permis de conduire, on te donne 12 points. Donc, à chaque faute de conduire, on t'enlève 3 points. Donc, ça veut dire que si tu fais 4, les 12 points sont finis et on te dit que tu vas être là au moins pendant 3 ans, 4 ans, sans conduire. Ça, ça fait aussi peur et ça fait que l'humain se comporte plus mieux que de faire des fautes dans la conduite routière. Donc, on doit premièrement implémenter la signalisation et la signalisation doit être accompagnée de la contravation. Donc, la technologie employée pour résoudre ces problèmes-là, il faut des caméras qui nous permettent de capturer des plaques de mitraculation. Mais pour faire ça, on a besoin du back-end system. Le back-end system, c'est quoi ? C'est identifier tout le véhicule avec leur propriétaire dans une base de données centrale, afin de pouvoir leur charger la contravation que l'État va mettre en place. Donc, c'est juste, en bref, ce qu'on appelle un high-level, à une des solutions qu'on peut implémenter pour résoudre le problème de trafic dans ces pays. L'humain, en fait, l'homme ou bien le monde, il a l'impression qu'il y a des choses, parfois, il y a des choses, il y a des choses. Il a l'impression que les chrétiens vont peut-être dire « Ah, pourquoi il dit ça ? Parce que nous, chrétiens, on fait le bien. » Non, les chrétiens font le bien, c'est parce qu'ils ont lu la Bible. Ils ont lu la Bible, ils ont lu les dix commandements, ils ont lu la loi de Christ pour dire qu'il faut aimer ton prochain, il faut faire du bien et tout ça. Raison pour laquelle ils font le bien, parce qu'ils ont un espoir d'aller au paradis. Il y a une loi. Donc, aujourd'hui, l'humain, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Donc, tu as besoin d'un support qui te force à faire quelque chose. Donc, ça veut dire que c'est la loi qui va contraindre l'homme à faire du bien. Donc, si aujourd'hui, parce que quand j'ai évoqué le problème de la contravention, c'est pour en fait contraindre. Si aujourd'hui, toi, on t'a dit de payer 100 dollars deux fois, c'est parce que tu as passé le feu rouge, je pense que la troisième fois, tu ne le répéteras pas. Moi qui te parle ici, j'ai eu aussi beaucoup de contraventions en Europe, on t'a dit que là, c'est en deux lignes en jaune, il ne faut pas parquer ici. Mais je me dis, ok, je dois acheter quelque chose dans un shop. Non, je vais juste aller rapidement, faire une minute, prendre ce que j'ai besoin et revenir dans la voiture. Le temps de revenir, il y avait déjà un agent de l'État qui me met des tickets. Donc, même moi là, après, deuxième fois quand je reviens, de la même façon, non, non, non. Je dois mettre ma voiture au parking. Après, ce n'est pas loin, cinq minutes, je me promène, je vais au shop et je retire. Et ça, ça ne bloque pas le trafic. Parce que quand je faisais ça, mettre ma voiture dans les deux lignes, ça bloquait le trafic. Donc, c'est comme ça l'humain. Ce n'est pas que tu es intellectuel ou tu n'es pas intellectuel, mais c'est notre nature. L'humain est contraint par la loi. Premièrement, je vous dis déjà qu'il y a une forme de numérique ici au pays. Quand je dis qu'il y a une forme, je vais bien m'expliquer. Il y a une forme de numérique avec les afflux des sociétés privées. En fait, ici au Congo, il y a beaucoup d'investissements en termes de télécommunications. Parce que vous avez beaucoup d'entreprises de télécommunications. Aujourd'hui, même si votre service donné au niveau des sociétés télécommunications n'est pas le même service qu'on a en Europe, peut-être que ça aussi, c'est une raison des contraintes. Pourquoi on ne donne pas le même service ici ? C'est parce qu'il y a une entité, comme le ministère de la télécommunication, qui doit réguler ces histoires-là. Pour réguler ces histoires, en fait, je vais vous donner un exemple. Comme le 4G, les LTI. Le 4G a ses spécifications. Donc, pour rappel, j'étais parmi la première équipe à déployer le 4G dans le monde. Donc, le premier 4G qui a été déployé dans le monde, c'est en Angleterre. 4G. 4G. Le premier 4G qui a été déployé dans le monde, c'est en Angleterre, avec une entreprise qu'on appelle Everything Everywhere. Donc, c'est racheté maintenant par BT. C'était en fait une fusion entre T-Mobile et Orange. On a fait ce qu'on appelle un joint venture. Donc, un joint venture qui a déployé le 4G dans le monde. Donc, j'étais en fait parmi l'équipe qui a fait le design de 4G. Donc, 4G a ses spécifications techniques en termes d'upload et download des données. Si tu as Internet, tu fais ce qu'on appelle un test de vitesse. Donc, tu dois avoir un certain minimum d'upload, télécharger. Tu as un certain minimum de télécharger les données ou bien de download les données. Mais si tu regardes par exemple le 4G qui est employé ou déployé ici sur place dans notre pays, ne respecte pas ces règles-là. Mais qui devait les contraindre à respecter ces règles-là ? C'est en fait l'entité qui est au top, qui régule les marchés. Donc, ça veut dire que Mobutu avait ce ministère qu'on appelait télécommunication dans le temps. Mais ce ministère, en fait, ça faisait juste la régulation de tout ce qui est information. Dans ce temps-là, c'était en fait des chaînes, des chaînes de télévision. Parce qu'il n'y avait pas vraiment des télécoms dans ce temps-là. Il y avait aussi le poste des télécommunications qui faisait les fixes. Donc, Mobutu avait ces ministères-là, des télécommunications qui étaient en place pour surveiller, censurer et tout ça, pour réguler aussi les marchés. Mais ce ministère est resté longtemps. Il y a des gouvernements qui se sont succédés et tout ça. On a toujours gardé ces ministères. Mais on devrait en fait évoluer. Et après, vous avez encore rajouté le ministère du numérique. Et là, je me dis, ok, quelles sont les compétences du ministère du numérique et quelles sont les compétences ou les attributions, en fait, en bon français, attribution, quelles sont les attributions du ministère authentique ? J'ai été au Sénégal. J'ai été au Sénégal. On m'a employé comme consultant dans leur entreprise, ce qu'on appelle Sonatel. Sonatel, c'est la Société Nationale des Télécommunications. Mais comme je vous dis, eux ont évolué dans un autre modèle. Comment ? Ils avaient une entreprise de télécommunications contre notre poste de télécommunications. Ils ont trouvé qu'aujourd'hui, dans le monde numérique, c'est très difficile à l'État d'être au point en termes de financement de quoi ? De produits ou bien de la technologie. Parce que le financement, en fait, dans le numérique, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut être évolutif et tout ça. Ce qu'ils ont fait, c'est quoi ? Ils ont dit, ok, on n'est pas capable de financer la Société Nationale des Télécoms pour nous permettre de déployer des produits en broadband, des produits de téléphone mobile ou bien d'autres produits comme faire des serveurs pour l'État, les divisions, les entreprises publiques, les entreprises privées et tout ça. Je te parlerai des modèles après. Ils ont fait ce qu'on appelle un joint venture avec Orange de la France. Orange s'est associé à la Société Nationale des Télécommunications, Sonatel à 50 %, Orange aussi à 50 %. Et ils travaillent ensemble. Mais en fait, le financement vient de l'Orange. Et ils ont recruté les ingénieurs sénégalais. Ils devaient en fait donner quelques photos qui étaient au Sénégal pour former leurs ingénieurs et puis déployer une technologie au niveau de leur data center pour leur permettre de vendre des produits aux entreprises publiques de l'État. Quand je parle des produits, je parle en termes des applications, des applications numériques et tout ça, à déployer comme la taxation, comme les contrôles de l'identité et tout ça. Donc, j'ai essayé de les aider en ces termes-là. Ma réponse, c'est sur base technique. Je ne sais pas sur base logistique ou opérationnelle. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir l'avis contraire que moi. Mais sur base technique, je vous dirais que les deux opérations peuvent être combinées et les faire en un seul et avoir le même résultat. Pourquoi ça coûtera cher ? Ça coûtera même moins cher. Parce que si vous faites le recensement et l'enrôlement séparément, ça veut dire que les deux organisations comme la CENIP et l'ONIP auront leurs agents. Donc déjà, tu as des agents sur le terrain. Ils auront deux équipements différents, dont des ordinateurs différents. Ça déjà, ça donne un coût trop élevé. Ça, c'est juste un exemple. Là, je te donne deux. Et maintenant, si tu regroupes les deux opérations dans une seule, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a juste un agent sur le terrain avec un ordinateur. Donc déjà, ça réduit le coût à moitié. Dans le concret, premièrement, je dirais que ça, on sait que je sache. Ce n'est pas la responsabilité des électeurs. OK ? Parce que c'est juste ici, c'est juste là pour organiser les élections. Ça, c'est plus la responsabilité de l'État. C'est l'État qui finance la CENIP en fin d'enrôler les électeurs pour permettre d'avoir des élections. OK ? Même chose pour le recensement. Ça a un but qui est un peu différent de celle de la CENIP. Parce que le recensement, il n'y a pas besoin d'avoir une base de données centrale qui va régurger toutes les informations des citoyens, qu'elles soient majeures, mineures, vieillards, pour avoir cette base de données, afin de donner des statistiques ou d'utiliser ces informations à des fins sécuritaires ou à des fins médicales. Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui peuvent être utilisées sur cette base de données. Je vous donnerai un exemple, par exemple, au Kenya. Au Kenya, ils ont créé une base de données centrale, là où ils ont enregistré tous les nationaux, ils ont enregistré tous les étrangers, ils ont enregistré tout le monde. Et cette base de données-là leur permet d'avoir des statistiques à temps réel et leur permet aussi d'avoir des élections à coût réduit. Au moment où vous avez déjà une base de données centrale, vous connaissez déjà les données majeures. Ça veut dire que si aujourd'hui, en ailleurs, vous vous demandez, ok, l'État, pourriez-vous nous fournir les statistiques ou les noms de personnes majeures dans le pays, quelles que soient filles, garçons, vieillards, hommes, femmes, la CENI peut directement, non, le quoi, l'État peut directement un clic, cliquer et envoyer la CENI, la CENI de la liste. Comment me faire confiance, de 1, au Bengamou-Lambouka ? Ça veut dire que j'ai le souci de mon pays, j'ai le souci de notre jeunesse. Donc si je reviens souvent dans mon pays, c'est parce que j'ai le souci de cette jeunesse-là. Et des fois, je regarde des problématiques à la télé et tout ça, peut-être que je le vois moi-même aussi sur place. Je me dis que non, ces problèmes ici peuvent être résolus par ça, par ça, par ça, par ça, la raison pour laquelle je reviens toujours pour proposer des solutions. Mais les solutions que je propose, souvent, je ne trouve pas de contradictions ou je ne trouve pas de produits similaires à ceux que moi j'offre. C'est toujours des produits qui sont moins, ou bien qui n'ont pas de bonne qualité. C'est parce qu'ils ont des relations avec celui-ci, c'est parce qu'ils emploient quelque chose et ils arrivent à gagner des marchés. Mais souvent, c'est ça. Mais normalement, l'assurance, c'est parce que j'aime mon pays. Et deuxièmement, donc mon expertise et mon respect que j'ai dans des boîtes à l'extérieur du pays, je n'aimerais pas gâcher ce respect-là ou bien cette estime-là, venir faire des aventures au pays. Non. Je pense que si je reviens plus, ce n'est pas raison financière, c'est raison de mettre un pouce sur mon pays pour que mon pays puisse aller de l'avant.